Bonjour à tous, je m'appelle Yvan Olivier, moi je suis Léonard, je suis magistrat à Nantes, et depuis quelques années déjà, en poste depuis 2001, Saint-Lazaire en 2001, et ensuite à Nantes, depuis 2006-2007. Alors, j'écris ce livre qui s'appelle La Désunion Française, dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi La Désunion Française ? Parce que j'ai le tueur du sentiment, en tout cas, d'il y a un problème d'unité dans ce pays, par rapport à la prise en compte de la qualité de la diversité. La meilleure façon de définir un pays, c'est encore de voir comment est-ce qu'il se comporte par rapport à la diversité, par rapport à l'autre. Et en France, et bien manifestement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce que c'est une question que l'on refuse d'affronter. En sous-titre, j'ai marqué « Essai sur l'altérité au sein de la République ». Alors, que ce soit la question, pourquoi altérité ? L'altérité, la définition, c'est l'autre en tant qu'autre, tout ce qui définit l'autre en tant qu'autre, le fait, l'état d'être autre. Évidemment, ça s'oppose à l'identique, ce qui est identique à moi, ce qui est comme moi, le même. Quand on me dit, d'un côté, il y a l'identique, c'est l'égalité de tous les hommes, nous sommes tous des hommes, par définition, donc égaux, égaux en droit et en devoirs, ça, ça nous renvoie à la citoyenneté française. Et de l'autre, il y a l'altérité, notre diversité, le fait qu'on le parle. Évidemment, on a aussi une part de la différence. Et moi, je pars du principe que, et je pense vraiment avoir raison là-dessus, pour qu'il y ait une société harmonieuse, qu'on puisse vivre aussi heureux que possible, dans les meilleures conditions pour s'épanouir, pour être bien dans ses baskets, ne pas avoir de soucis particuliers, et bien il faut un équilibre, un savant dosage entre l'identique, donc la citoyenneté, et l'altérité, le fait qu'on est autre. Alors pour nous, bretons, évidemment, ça nous parle parce qu'on est aussi bretons, mais nous sommes un peuple, voilà, c'est tout, c'est une réalité, c'est une question de fait. Or, ce peuple-là n'est pas reconnu par le droit. Non seulement il n'est pas reconnu par le droit, mais on sait, historiquement, qu'on a tout fait pour faire disparaître cette identité-là. C'est les fondamentaux de cette culture, la langue, etc. Le territoire maintenant qui est coupé en deux, l'histoire qui n'est pas enseignée à l'école, enfin, tout ce que l'on sait, bien évidemment, et ici vous êtes bien au courant de tout ça, mais le fait que le droit nous dise tel peuple n'existe pas, le droit et toute la société vont s'employer à mettre la réalité humaine en conformité avec le droit. D'ailleurs, à faire disparaître, tout simplement, la diversité du réel qui rappelle au droit qu'il y a un problème, qu'il y a une erreur. Et ça, ça m'apparaît quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, tout d'abord, ce livre, je l'ai écrit parce que je suis arrivé en Loire-Atlantique, comme je le disais tout à l'heure, et puis là, je suis un peu tombé de l'armoire, j'ai découvert qu'il y avait un département breton, clairement, enfin, de l'Ouest, la Presqu'Ile, qui était l'origine de Basse-Bretagne, où on a parlé de breton jusqu'au dernier mort dans les années 60, mais la toponymie est bretonne, et on sent bien que le breton est venu jusqu'à là, il a reculé, mais il y a une ligne, toujours du breton, là, en Loire-Atlantique. Et à l'est, il y a le pays galop, la culture galède. C'est aussi une autre langue, qui est peut-être encore plus primée que le breton, encore plus dévalorisée, mais voilà. Et au milieu, vous avez la grande ville, vous avez la ville Bénin, qui est historiquement à compter quand même pour la Bretagne. Et c'est une grande ville bourgoise, là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus breton que ça ? Vous avez Basse-Bretagne, Haute-Bretagne, et vous avez la grande ville capitale de Nantes au milieu. Mais oui, il n'y a rien de plus breton que ça. Et pourtant, bon, avec la partition de la Bretagne, on a créé une nouvelle région qui s'appelle la région du Puy-Tay-Loire, qui contribue à l'effacement de l'identité bretonne du département. Et avec la toute-puissance de tous les services publics, la force de dynamisme des services publics en France, on sait ce que ça représente, une bonne partie de la société civile court derrière, la presse court derrière aussi. Ouest France, il s'adapte à ces découpages-là. Et donc, il y a une identité bretonne qui est encore plus, là-bas, encore plus remise en cause, parce que le nom d'Inde de Bretagne a disparu. Maintenant, c'est la région des Puy-Loire. Donc, évidemment, c'est une absurdité. Imaginons un peu, pour les Finistériens, que si on fasse pareil, on dit, ben, sinon, les Bretons, finalement, vous êtes Westiens ou autre chose, et on ne va plus voir Bretagne, et dans les écoles, on va apprendre à vos enfants, ben, qu'ils sont des Westiens, ce qu'on est grave, par Breton. Évidemment, il y a un problème majeur. Mais on fait finir. On s'assoit dessus que le système est tellement fort que ce n'est pas grave, on continue comme ça. Donc, ça m'a choqué, évidemment, d'autant plus choqué qu'il y a peu de gens à dénoncer, et que les politiques sont tous d'accord. Voilà. Les politiques, ben, les deux grands partis, j'accroirais, sont tous, tous d'accord. Un petit peu à côté qu'ils sont d'accord avec nous, je pense, certains verts, etc., d'une certaine manière, et puis quelques petites formations politiques, mais la grande masse, les grands allus, ceux qui comptent, sont contre nous. Et puis, aussi, un autre constat, c'est le fait qu'on est quand même au pays des droits de l'homme, entre qui nous, la France, en tout cas, se perçoit sur le mode de l'ouverture. C'est la citoyenneté. Nous sommes tous égaux, on voit. On dit que c'est un principe d'inclusion. N'importe qui qui arrive depuis la Révolution, il peut être amené à devenir citoyen français. C'est l'ouverture, c'est l'universel. Voilà, l'état d'esprit, il est là. C'est vrai, il ne faut pas le nier. Mais en même temps, la réalité nous renvoie à des choses radicalement différentes. D'abord, parce que le droit de nationalité n'a plus rien à voir avec ça depuis longtemps. Et c'est difficile de prendre s'ouvrir, on peut comprendre. Mais malgré ça, il y a surtout les discours de rejet, en permanence. La dernière campagne présidentielle, c'était tout simplement ahurissant, en termes de rejet de l'autre. C'est à qui rejeter le plus les étrangers. Voilà. En voyant Manuel Valls, il a un ministre de l'Intérieur, mais il emboîte les pas de Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été mis sur l'Intérieur. La politique n'a pas changé par rapport au Europe, etc. Quand on évoque la laïcité, qui est un principe fait pour rassembler les uns, on utilise la laïcité pour exclure, pour taper sur les musulmans. C'est une forme d'altérilité. Le voile, on ne va pas le voir, c'est monstrueux. Et comme ça, on se reforge une unité aussi contre les uns. C'est tout ça. C'est ce hiatus qu'il y a entre la manière avec laquelle on se pense et la réalité des discours, des discours de rejet que l'on entend. On pourrait parler, dire que cette société devient dangereuse, de plus en plus dangereuse. On ne sait pas où ça va aller, mais à un moment ou à un autre, quand on voit les extrêmes qui montent, tout est possible. On a évacué plus d'une communauté, les Roms, il n'y a pas si longtemps que cela. La politique à l'heure égale ne change pas grand-chose, mais il y a quelques mois, il y a eu même une circulaire qui était sortie pour... Alors, je ne vais pas parler de rafle, mais pas loin. Très clair, d'une fraudeur, elle a été rapportée ensuite, elle a été sortie, cette circulaire-là, mon crayon entre les mains. Et je ne pouvais pas m'empêcher de la mettre à côté d'une autre circulaire, la circulaire du préfet de police à Paris, à l'époque de la Ralf-Huvel-Divre, quand on l'a mis en œuvre, la Ralf. Vous aviez les deux circulaires mises à côté de l'autre, le pont et le même, la même fraudeur. Cette capacité d'organisation, très bien rodée, applicable, voilà, une fraudeur insouplable. C'est-à-dire que, nous sommes dans une démocratie, oui, c'est une évidence, pour l'instant, on a encore ce qu'il nous faut, mais cette société-là, elle n'a pas son équilibre. Elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus qui elle est. Effectivement, elle peut devenir dangereuse, très très vite, il n'y a qu'à voir les discours, la beauté des extrêmes, etc. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai tenu, moi, à m'être, à aborder la question de l'altérité, sous les deux angles. Nous, rebonds occitants, etc., les vieux peuples de France, les sabots, c'est symbolique, c'est pas toujours le sabot, pour évacuer cette identité, et aussi, la personne étrangère, originaire des colonies, parce que le sabot que nous avons subi, là-bas, c'était pareil, c'était le même symbole. Il y avait le symbole, ce qui avait de plus méprisant pour les cultures, chez l'école, c'était une tête de stringes, ou des eaux, qu'on mettait dans une boîte au conserve. Voilà, chaque celui qui parlait son dialecte, sa langue, il avait droit à son... Et cette pratique issue de la pédagogie de la Troisième République a été appliquée partout, dans l'Empire, à l'extérieur, comme chez nous, dans nos vieux, dans nos pays. Sans aucune difficulté, sans aucun scrupule, et aujourd'hui, une question qui n'est absolument pas à affronter ça. Essayez de parler de ça à l'éducation nationale, aux historiens, vous rirez au nez, et pourtant, les anciens qui sont en train de mourir, ils ont connu le sabot, le symbole, ce ne sera intéressant de faire les travaux là-dessus, personne ne s'est fait. C'est ça. Absolument personne, en tout cas, certainement pas, l'éducation nationale. Alors, je vais peut-être parler en trois points. Premier point, il y a-tu ce qu'il y a entre le rapport, la manière dont on se pense sur le mode de l'ouverture, et puis, ce que j'appelle le droit fermé, le droit qui se ferme à ces différences. Le deuxième temps, peut-être, que c'est que pour moi la désunion française, et puis ensuite, est-ce que la France peut encore se permettre le jacobinisme, quelque part. Alors, posons cette question de cette façon-là, vous comprenez-y donc, qu'effectivement, il ne peut plus se permettre cette manière d'aborder notre société. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, premier point, on se pense traditionnellement sur le mode de l'ouverture, de l'universal, même si le droit à la nationalité ne peut pas, évidemment, être à ce niveau-là. En tout cas, c'est la manière dans laquelle on se pense, et en même temps, notre droit, il est fermé. C'est-à-dire qu'il est dans la non-reconnaissance de l'autre, de l'altérité. Et le meilleur principe, c'est ce principe d'unicité du peuple français qui est un principe juridique qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans les années 90, à un moment où les gens ont pris peur, surtout la bourgeoisie parisienne et puis les grands juristes de cette bourgeoisie-là, ont pris peur parce qu'on commençait à s'ouvrir la charte européenne des langues minoritaires. On pensait, il y avait un mouvement d'ouverture, d'émancipation pour les minorités, voilà, à ce moment-là. Et donc, immédiatement après, on a mis, on a forgé ce verrou-là. Il y a eu aussi la loi Toubon, la modification de la Constitution, la langue de la République, c'est le français, etc. Mais il y a eu aussi ce principe d'unicité du peuple français dégagé par le Conseil constitutionnel pour aller encore plus loin que la négation des peuples. Parce que l'unicité, un peuple un, principe d'unité, mais tous les mêmes les États fédéraux avec une organisation fédale connaissent le principe d'unité. Mais non, on est un des unités, ce fait dans la diversité. Voilà, mais ça ne cadrait pas en France, il a fallu aller plus loin et donc l'unicité du peuple français est le caractère unicitaire. On a envie de sourire, surtout quand on connaît la diversité fondatrice de la France. Mais, il ne faut pas rire parce que ce principe-là, il est au sommet de la hiérarchie des normes. Il fait partie de la tradition constitutionnelle de la France. Il n'y a rien au-dessus. Même les droits internationaux, je vous en parlerai tout à l'heure, les droits culturels, les droits fondamentaux, s'ils viennent à contrecarrer ce principe d'unicité du peuple français, c'est la tradition constitutionnelle qui l'emporte. C'est ça en droit français. Donc, il n'y a rien au-dessus. Mais, une fois qu'on a dit ça, le droit dit qu'il n'y a qu'un seul peuple unique, autrement dit, contre la diversité, on ne veut pas voir. Eh bien, le droit appelle cette diversité humaine à se conformer à lui. Alors que, dans une démocratie, c'est au droit de s'adapter à la diversité humaine. Mais en France, c'est l'inverse. Et voici comment, moi, je définis le récommunisme. C'est le système juridico-politique qui demande à la diversité humaine de s'adapter aux droits unicitaires, aux droits fermés. On les se ferme. Voilà. Et donc, une fois qu'on a postulé ça, c'est tout possible. Et le rouleau compresseur, il continue toujours. Il ne passe le rien. on a une diversité à Libye, ça comme ça, mais c'est un peu ça, on donne un petit peu. On scolarise 3%, peut-être un peu plus, je ne sais plus maintenant. Tu dois savoir, mais ça reste de mettre du dérisoire. Il y a beaucoup de progrès, beaucoup de choses. Mais ça reste de mettre du dérisoire quand on pense qu'il y a là des peuples, voilà, et qui ne peuvent pas transmettre, qui n'ont pas en tout cas le contrôle de leur éducation nationale pour pouvoir enseigner leur langue à tous leurs enfants. Ou au moins le généraliser, sauf ceux qui ne vont en parler de sommeil. Ce n'est pas possible, ça. Et le rouleau compresseur, il est là toujours, on peut établir tous les exemples. On ne s'en rend même pas compte, d'ailleurs. La Poste, il y a quelque temps, avait initié des procédures pour faire en sorte que tous les lieux dits en langue bretonne disparassent, on va mettre des trucs en français à la place, ou des numéros pour que ce soit beaucoup plus simple. La logique d'un droit judicitaire, c'est d'adapter la diversité du réel à lui. Donc, il n'y a pas de limite. Alors, évidemment, voilà, et ça, évidemment, c'est tout à fait le contraire de la démocratie. On voit bien que la véritable démocratie, c'est progresser vers des formes de séparation. La séparation, toutes les séparations protectrices, on les connaît, liberté de conscience, c'est bon, c'est une forme de séparation. Tu as le droit de penser différemment. La reconnaissance des pauvres, c'est une forme de séparation protectrice aussi. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait de voter, le fait d'être citoyen. On peut avoir une partie de nous-mêmes, nous, en tant que peuple en Breton, reconnu par le droit, et en même temps, être citoyen français, européen, au contraire même. Plus on sera reconnu par le droit, et plus on sera de meilleurs citoyens. Aujourd'hui, moi, j'ai écrit dans ce livre pour dire que pour moi, la citoyenneté française ne voulait plus rien dire. Autant, je suis magistrat, mais je dis que dans ce contexte-là, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Elle disparaît. Elle se dissout tellement il y a des formes d'inégalité, des flagrantes partout. Alors, un autre exemple aussi, je parlais à la loi Atlantique tout à l'heure, mais si la loi dit que la loi Atlantique fait partie de la région des pays de la loi, eh bien, la région des pays de la loi va, ou plutôt, la loi va faire en sorte que cette réalité humaine, cette identité bretonne de la loi Atlantique se conforme au droit qui dit qu'elle fait partie des pays de la loi. Donc, qu'elle est nigérienne. C'est cette nouvelle identité pendant que nous, on reçoit en loi Atlantique, que nos enfants reçoivent à l'école, on doit décider des petites cartes avec les pays de la loi, on s'appelle les ligériens, etc. Et puis, surtout, attention, au repris communautaire. C'est-à-dire, attention, les méchants bretons, là, c'est le repris communautaire, attention, c'est le communautarisme. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Donc, on est dans la même logique. Voilà, ça s'appelle se tirer une balle au pied, aussi, quand on a l'agent d'avoir une continuité humaine de mille ans, près de mille ans, on la respecte. Et puis, c'est une solidarité, des solidarités humaines riches, on les laisse prospérer. Et moi, je suis persuadé que si la Bretagne, aujourd'hui, était réunifiée avec des compétences législatives capables de prendre en charge ce destin, je suis persuadé qu'on aurait un développement économique extraordinaire, qu'on pourrait même tirer la croissance de ce qui est à côté. Ça, c'est pour bien comprendre ce rapport entre le droit et la réalité humaine, si le droit appréhende ou refuse l'appréhende. C'est quelque chose de fondamental. Évidemment, on est dans une situation qui est assez tragique de ce point de vue-là. Mais le jacobinisme, c'est aussi les ressorts psychologiques. Et je parlais de communautarisme tout à l'heure. Le communautarisme, aujourd'hui, c'est ce qui permet d'exclure l'autre, ce qui vient légitimer l'exclusion de l'autre. Ça nous renvoie aussi aux factions de la Révolution française. Et moi, ma lecture de la Révolution française, c'est ce tournant de l'unité avec l'autre à l'unité contre l'autre. Sous l'ancien régime, la nation bretonne ne posait pas de problème. Alors, certes, on avait, depuis les bonnets rouges, on avait déjà mis l'intendant. Le roi, c'est-à-dire, 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 la nation bretonne. La chalottée, donc, bureau de l'intendant, justement, en revenant de la Bastille, défendait encore les droits de la nation bretonne. C'était, voilà. Un droit qui était différent ne choquait pas. jour et lendemain, enfin, les peurs se sont cristallisées et la population s'est tournée contre l'autre. Et donc, on a basculé soudainement l'unité avec l'autre et l'unité contre l'autre. Et donc, c'est la faction qui le ressort du mouvement révolutionnaire et qui explique qu'on avait tellement peur qu'il fallait se jeter contre l'autre en permanence. Et si je ne le jette pas contre lui, c'est lui qui se jette contre moi. Et on sait très bien à quoi ça a amené, ensuite à l'Empire, etc., ce besoin de grandeur, cette peur, ce besoin de grandeur, toujours ces deux sentiments-là très forts du jacobinisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le communautarisme, aujourd'hui, c'est pareil. C'est un concept qui m'a été chiquet aux Africains parce qu'ils pouvaient parler aux Américains parce que là-bas, il y a quand même des communautés fortes, assez structurées, assez isolées, les unes des autres, les Blagues, les Hispaniques, etc. Mais en France, est-ce qu'il y a une communauté de Breton aujourd'hui, comment dire, structurée, qui va imposer des règles ? Certainement pas. Il y a des citoyens ici. C'est un concept de communautarisme qui n'a rien à faire ici. Et pourtant, c'est ici qu'on va lui donner toute sa sprudeur, toute sa signification, notamment pour limiter le procès démocratique, pour faire en sorte que nos droits culturels restent là où ils sont, c'est-à-dire à 2-3%. Voilà. On reste bien la tête dans le sac. Voilà. Et ça marche. Ça marche. Et on met dans le même sac l'excision, les mariages forts sexes du communautarisme, tout ça, la transmission du monde maternel à ses enfants. C'est pareil. Des grands élus, des ministres, ils nous ont dit que d'Ivoire, on était sur le plan communautariste. Voilà. Donc tout ça, c'est mis dans le même sac. Et pour le brave peuple, qui a ainsi que se tourné contre la différence, on trouve qu'on est toujours dans l'unité contre l'autre. Et l'autre, c'est l'autre en nous. Mais bon, et beaucoup de Bretons sont toujours structurés comme ça aussi, il ne faut pas se le mettre. C'est le communautarisme. Ils ne sont pas contre qu'ils sont retournés contre eux-mêmes et qu'ils sont doublement victimes de cette situation. Alors, le communautarisme, c'est l'art aussi de faire en sorte d'opérer un retournement. Ce sont les coupables qui sont victimes, mais les victimes deviennent coupables. En tant que Bretons, on a été victime d'un processus de colonisation. Il faut appeler un chat, un chat. Un processus de colonisation qui s'est mis de manière sournoise, etc. Et il est plus difficile de lutter contre ça parce que ça a été particulièrement sournoise. On a fait disparaître toutes nos instances protectrices les unes après les autres. Et donc, aujourd'hui, on demande aux victimes de cette histoire-là, aux victimes de ce processus de colonisation, de se sentir coupables, coupables d'exister. C'est coupable d'être de ceux qu'ils sont, coupables de leur différence. Ça marche. Ça marche. Il n'y a qu'à voir nos parents, il n'y a qu'à voir la plupart des gens qui sont autour de nous. Les Bretons retournés d'entre eux-mêmes, il y en a beaucoup, c'est la majorité. C'est la majorité. Parce qu'on leur a mis dans la tête aussi que, bah oui, que la citoyenneté, c'était ça, que le droit, la France, c'était aussi cette identité française qui est aussi la nôtre quelque part, mais c'était ça. Elle était basée, elle était fondée sur le, on appelle ça le dépassement, mais c'est pas le dépassement, c'est la négation de soi, sur l'intériorisation de cette culpabilité. C'est ça. Et pour que le système dominateur perdure, il faut que les victimes intériorisent ce sentiment de culpabilité. Et le jour où nous n'aurons plus intériorisé ce sentiment de culpabilité, parce qu'il y aura une résilience quelque part suffisamment forte, dans la génération à venir peut-être, eh bien, c'est le système qui s'effondre de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on retrouvera nos droits et le principe démocratique va pouvoir germer, se diffuser, etc. C'est le principe par exemple pour lequel il faut tenir bon, même si nous sommes aujourd'hui dans un système qui est particulièrement redouté. Alors, donc, le système Jacobin demande aux gens de se retourner contre eux pour sa fonction. Ça, c'est quelque chose de fondamental. L'école de la République, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Eh bien, elle est sur cette longueur de route-là, parce qu'elle demande un prix pour ses programmes, etc. Elle inclut que la méfiance des communautaristes, sous-entendu, de son identité bretonne, tout ça, à part des rentes à toi, nous sommes sur ce registre-là. Et comme les Parisiens ont peur, ça va encore plus loin que ça, parce que, je cite souvent cet exemple, mais M. Zlamin, qui est un grand philosophe, a établi un rapport pour le Conseil économique et social, il suggérait que l'on enseigne la méfiance des communautaristes dès la maternité. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de limite, parce qu'on sent que tout va s'y compliquer. Donc, effectivement, on a affaire à un système qui est aux amours, plus que aux amours. Lorsqu'on a affaire à un système juridique comme cela, évidemment, on est dans le registre de la définition, parce que l'unité, la véritable unité, on la fait avec l'autre, jamais contre les autres. L'unité bouc émissaire, ça peut tenir, mais c'est de la fausse unité. Ça ne va jamais bien loin. C'est de la fausse unité, parce qu'aussi, il y a un préjudice humain particulièrement lourd. Pour l'expliquer, peut-être, j'ai bien parlé de la transcendance. Pour unir des gens qui sont différents, il faut une transcendance. Quelque chose qui les dépasse, qui nous dépasse tous. Le sentiment de ce qui nous dépasse. La République, l'idée républicaine, hélas, c'est l'histoire d'un échec sur le plan de la transcendance. Avant, il y en avait une, c'était le roi. Le roi et le divin avaient une, quand même. Elle s'est effondrée à la Révolution. Et après, la Révolution, la République, c'est un échec, parce qu'on s'aperçoit que la raison, telle qu'on la conçoit, en tout cas, n'est pas capable d'insumer ses fonctions. Et qu'est-ce que nous avons au plus haut niveau, aujourd'hui, au niveau du droit ? Les valeurs, c'est le principe d'unicité du peuple français. C'est la tradition constitutionnelle. Il n'y a rien au-dessus. Même les grandes valeurs, les points fondamentaux, ça ne peut pas être supérieur à ça. Donc, ça veut dire qu'on a véritablement une chatte de plomb, une cocotte mineute, il n'y a rien au-dessus. Donc, il n'y a pas de transcendance. C'est la fin de la transcendance dans ce système. Et on ne peut pas unir une société fondament, fondamentalement diverse, sans le recours à une transcendance alignée de ce qui nous dépasse. Cette transcendance-là, elle est encore, manifestement, à inventer, à trouver. Pourtant, on les a, ces valeurs-là. les valeurs universelles, l'égalité, les droits de l'homme, ce sont des boussoles. On ne peut pas être, à mon avis, des absolus, quelque chose qui doit idolâtrer, mais ce sont des boussoles qui doivent nous guider, justement, vers, pour créer cette société beaucoup plus juste et en arrière-plan. Il y a peut-être une autre transcendance, peut-être, le visage de l'autre, on dirait, le philosophe de l'image, je ne sais pas, mais, je ne sais rien à trouver aussi sa transcendance, mais, en tout cas, il en faut une. Mais, là où je voulais revenir, c'est que, il n'y a pas de transcendance, il n'y a plus rien au-dessus, et donc, les hommes sont littéralement livrés à eux-mêmes. Et on sent bien, aujourd'hui, qu'il y a une véritable désunion française. Il y a plusieurs manières, peut-être, de l'expliquer, cette désunion. La première, c'est peut-être le recours à le concept du pouvoir et de la démocratie pour Claude Lefort. Claude Lefort disait ceci, le pouvoir est un glovis, c'est-à-dire que chaque individu doit pouvoir se représenter dans ce pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir, on a un sentiment qu'il est incarné, qui s'incarne, il est représenté, il est déterminé sur le plan social, par une partie de la population, il est déterminé culturellement, ce n'est pas notre culture de ce pouvoir-là, puisque notre culture n'existe pas, selon elle. Bref, et on peut parler aussi des gens d'origine étrangère qui ne se retrouvent pas dans ce pouvoir, parce qu'il y a toute l'effort d'exclusion sociale, culturelle, etc. Et donc, il y a un sentiment de désunion qui m'apparaît d'une fois. Je parlais tout à l'heure des grandes valeurs. La France s'est passée mettre dans l'art, quelque part, de les accaparer pour mieux les détourner, pour les désamorcer. Ces grandes valeurs-là pourraient servir de boussole, pour nous guider dans cette transformation. Or, eh bien, ce n'est pas le cas. Ces grands principes-là, on les pose, on les pose du, l'universel, la diversité, voilà. Elles sont françaises, l'universel est français par définition. Et plus on parle de diversité, plus nos langues minoritaires, nous, on tendance à s'effacer. C'est-à-dire qu'on affiche un principe, mais derrière, évidemment, le réel, on s'en manque bien. Le réel, ce n'est pas les difficultés du réel, ce qu'il y a derrière, ce n'est pas grave. On affiche le principe, on se complète avec ce principe-là, et même ce principe sert à occulter le réel. Ils deviennent comme des mythes qui servent à occulter l'altérité, ce qu'il y a derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour la décentralisation, le principe de démocratie, de proximité, c'est formidable. Alors, on va mettre la décentralisation dans la constitution, l'expérimentation, s'il n'est derrière, il n'y a rien. Et même, au contraire, le système progresse vers plus de centralisation et de centralisme. Maintenant, on a le grand pari. On peut parler plus loin de la centralisation. Ce n'est pas possible. Tout le monde a payé pour en parler, nous aussi. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a plus personne qui s'oppose à ça. Monsieur le triangle n'a rien dit, publiquement. Ce n'est pas opposé à ça. Rien. Les élus bretons sont dans le système. Ils sont d'accord avec le grand pari. Ils ne sont pas centralisés dans l'âme, j'attendais le dire. Le système va tellement loin qu'il n'y a même plus de combattants. Il n'y a même plus de combattants. On en est là. Aujourd'hui pourtant, dans la décentralisation qui figure bien dans la Constitution, c'est formidable. Parlons des droits de l'homme. L'homme, la France, c'est la partie des droits de l'homme. Oui, c'est la partie, donc c'est le droit qui lui appartient, puisque c'est elle, la partie des droits de l'homme, donc elle peut en faire ce qu'elle veut. C'est exactement comme ça. Ça fonctionne. L'égalité sociale. L'égalité des chances, on en parle beaucoup. Dans une société qui est l'unité, il faut qu'on est tous a le sentiment de pouvoir offrir à nos enfants des chances égales à ceux qui s'en sortent le mieux. Ce n'est pas possible. Toutes les grandes écoles sont à Paris, toutes les grandes classes préparatoires sont à Paris. Essayez de financer à vos enfants des classes préparatoires à Paris. La vie parisienne est de plus en plus chale. J'ai été, dernièrement, je n'ai pas réussi à trouver une chambre de taille de moins de 150 euros. C'est comme ça. Et c'est de pire en pire. Donc, plus on affiche les qualités des chances, on va mettre quelques filières dérogatoires pour mettre un peu de visage coloré des banlieues à Sciences Po, à l'ENM, mais comme l'administrature. Voilà. C'est tôt. Le principal, c'est de se socialiser, de donner l'impression qu'on est démocratique. Voilà. Mais le principal, c'est que le système perdure. C'est ça, l'enjeu de vie. Donc, on est dans un système où, véritablement, il n'y a jamais aussi peu des qualités des chances. Et nous, bretons, on est dans une situation d'inégalité culturelle, évidemment, on n'est pas reconnus, on a des moyens dérisoires. On a une situation d'inégalité des chances effroyable, d'inégalité sociale, d'inégalité territoriale, qui trouve le centre de la périphérie, d'inégalité économique aussi. Mais sans nos décisions sont tous à part, on n'a pas un droit qui est adapté à nous, à nos atouts, pour les valoriser. Non, absolument pas. On est dans une situation de sujétion totale et tout le monde pour ça est normal. Et nous éveillons ça tout à fait normal. Si c'est normal, alors, il n'y a plus qu'à continuer. Et on continue, de toute façon. Il va y avoir un débat sur la théotroie, la décentralisation, un débat sur la démocratie locale, actuellement. On n'est pas dedans. Voilà, le débat, il est entre les gens bien, mais il n'y a absolument pas question de questionner ce principe d'unicité du peuple français. qui est la question des peuples et des territoires. Ils ne sont pas questionnés la question des limites territoriales non plus. Et puis nous, pour essayer d'exister dans ce débat-là, il faut se lever de bonheur parce que nos élus sont dans le système, complètement dans le système. Il y a d'autres manières aussi d'aborder peut-être cette question des unions. Je parlais tout à l'heure de l'importance des droits culturels pour les citoyens aujourd'hui. on n'est plus à l'époque où nos parents étaient agriculteurs, ils vivaient leur langue, leur culture, leur manière. Maintenant, on s'aperçoit la conscience du manque. On s'aperçoit qu'ailleurs, les États sont beaucoup plus ouverts à la démocratie, à la diversité, que nous, on a toujours cette charte de plan-là, on n'est pas idiots. Bon, et on a bien le sentiment que, de toute façon, ces droits-là, ils ont du sens. C'est le droit culturel. On va pouvoir transmettre sa langue à ses enfants, on va pouvoir parler dans l'espace public, dans les documents officiels d'un état pilin, on ne demande pas en plus à mettre tout en retour, mais pilin partout. Société, effectivement, pilin, correspondant à ce que nous sommes, avoir le droit d'être dans l'espace public, de parler d'un temps, peut-être, devant le juge, un jour. Ah oui, parce que c'est un droit, c'est tout. On en a conscience de ce faire aujourd'hui. Et moi, je pense que, contrairement à Marcel Gaucher qui avait dit que plus on donne des droits, plus, eh bien, moins le politique n'a de sens. Plus les gens sont dans la revendication des droits. Moi, le sentiment de vivre ensemble n'a de sens. Moi, je crois au contraire que dans une démocratie, avec des gens que nous sommes, des gens normalement constitués, normalement intelligents, la négation des droits culturels, le déni des droits culturels, tue de vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est la citoyenneté française qui veut tout dire. Je le dis, peut-être un peu gravement, et c'est vrai. Moi, je pense personnellement, je l'écris dans celui dans le magistrat, mais c'est la réalité. Je l'écris parce que il faut aussi essayer d'y donner du sens à cette citoyenneté-là. Les gens qui sont d'origine étrangère, c'est pareil. C'est peut-être même parfois encore plus. Je pense vraiment à ceux qui sont dans les banlieues. Moi, je suis au parquet des mineurs à Nantes, et je suis un peu considérés par le sentiment un peu de désaffiliation de ces jeunes-là. Ils ne sont pas partie prenante, mais on leur envoie en permanence. Et s'ils s'affectent plus qu'ils y sont parce que leurs pères, leurs parents auront pu souvent avec la culture traditionnelle ou aller dévaloriser, ils n'ont plus accès à cette culture-là. Ils n'ont pas accès à nos cultures non plus. La culture française, et puis ils sont dans le besoin, comme beaucoup de gens, et ils sont en échec scolaire, social, parce qu'aussi, dans les grands lieux, il y a tous les phénomènes, les critères qui se cumulent pour les placer dans la situation un peu tragique. Alors, évidemment, ils délinquent pour trouver une certaine forme de narcissisme. S'ils ne trouvent pas le narcissisme, la fierté d'eux-mêmes dans le travail, dans la scolarité, ils sont tous en échec scolaire, etc. C'est pas faux, mais tout est fait pour les balancer, les mettre dans le mur. Ils ne nous l'auront pas. Mais en même temps, c'est ce qu'ils ressentent. Ils ressentent, d'être véritablement rejetés. Donc, pour trouver un peu de fierté, il y a la délinquance. Alors, on va taper sur l'éthique expiatoire qui va être là. Et c'est vrai qu'il y a un problème effectif, l'hérénique, avec les gens d'origine étrangère, la délinquance, on passe l'hérénique. C'est la vérité, mais c'est aussi parce qu'ils ne sont pas partie prenante de cette société. On a des messages d'intégration, on a des messages de désintégration que nous avons subis de sa haute. Aujourd'hui, il y a des rapports, notamment, qui ont demandé très clairement, le rapport Bénestie, en 2004, qui préconisait très clairement de demander aux mères de famille d'arrêter de parler de le patois d'origine de leurs enfants. Le patois. L'arabe, le dialecte, le Sahel, etc. Extraordinaire. Et cela sous la menace, attention, d'aide. Ou alors de contrat de ce qu'on appelle de responsabilité parentale. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les moyens légaux qui soient là pour pallier les carences de l'autorité parentale au service de l'assimilation, au service de la destruction de l'autre, parce qu'on pense que moins il sera autre, plus il sera français et moins il sera bien. Voilà l'impression. Altérité de l'intérêt. Sinon, ce n'est pas aussi simple que ça. Et je pense qu'une société, les Allemands, sont beaucoup moins cons que cela. Ils s'innovent beaucoup. Et je pense qu'ils en gagneront le fruit. Ils récupéreront leur investissement. super-saudit. Imaginez un peu ce que ça représenterait tous ces jeunes qui ont aussi, qui maîtrisent le français, mais ils maîtriseront que mieux le français si justement ils maîtrisent bien aussi leur langue d'origine. Et imaginons un peu tous ces ponts avec l'univers, le commerce avec les pays arabes, avec les pays africains. Il y a tout, énormément de choses à construire. Il n'y a pas ce temps à se tirer des balles dans le pied. Alors, pour moi, la société française, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est une pyramide avec au-dessus 5-6 millions de personnes. La grande bourgeoisie parisienne, ce qui nous tient, on va aller tout voir, la richesse, le pouvoir culturel aussi. C'est l'Institut Montaigne qui avait parlé de 6 millions de personnes. Je reprends ce chiffre-là. Et en dessous, avec le bar étanche, il y a la grande classe moyenne qui est très vaste dont on fait partie. Cette classe moyenne, il y a un peu de mobilité sociale entre le bas de la classe moyenne maintenant et le haut de la classe moyenne. Bon, il y a un peu tant mieux, on peut arriver qu'à reçue quand même. Un petit peu, pas trop non plus, il ne faut pas non plus trop présenter. Et puis en dessous, il y a encore une barre étanche, vous avez les exclus sociaux, tout ce que tu vois, les banlieues, les quartiers, défavorisés, etc. Et nous, classe moyenne, on a pour mission de travailler pour ce dessus. La classe moyenne aussi, c'est elle qui subira les mesures d'ajustement social, etc. liées à des difficultés en matière de compétitivité. Et puis, elle est là pour surveiller ce dessus d'éducateurs, policiers, magistrats, etc. Pour que ce dessus se tienne tranquille. Ça, c'est important. Alors, c'est un peu caricatural, je ne suis même pas le seul à penser. On est dans une société où, de toute façon, il n'y a plus de mobilité. Tout ça, c'est terminé. Et on refuse de faire les réformes structurelles. On refuse de les faire parce qu'on est dans l'effet d'annonce. Vive l'égalité des chances. On va créer une joie dérogatoire, on va mettre quelques visages, là, des banlieues, dans telle ou telle grande école. Voilà, c'est ça qui est important. Mais derrière, derrière, il n'y a plus rien. Une situation, on va dire, de... On a recréé une aristocratie avec la révolution. Mais c'est normal, quelque part. Nous avons une révolution, on a sacralisé l'égalité et toutes les révolutions qui ont sacralisé l'égalité ont créé leur nomenclatura. Et donc, elle est là, la nomenclatura bourgeoise aujourd'hui. Elle est là, bien installée. Elle a le chapeau de tout. Pour voir les idées aussi. Les idées, c'est eux. Voilà. Et voilà. Et évidemment, nous, pour faire passer les idées, c'est extrêmement difficile. Mais c'est comme ça. Et imaginons, évidemment, la décentralisation. Je ne parle même pas décentralisation, mais une organisation fédérale ou un statut particulier pour la bonne taille. Ça aurait quoi comme effet ? Malégalité contre avance contre l'ancée. Le fédéralisme, les statuts particuliers, que les gens prennent en main ce qui les concerne, ça va toujours dans le sens de l'égalité. C'est une évidence. Les systèmes, les États fédéraux ont un système de péréquation extrêmement bien sophistiqué les stations de l'Allemagne. Et quand Alander se débrouille bien, hop, il doit reverser une partie aux autres. Impeccable. Pas tout, mais une partie. Et leur système est beaucoup plus égalitaire que le nôtre. Nous, on a l'inégalité dont personne ne voudrait entre le centre, le centre et le reste. Il n'y a pas d'inégalité plus forte que ça. Et on est dans le système où on a tout fondé sur l'égalité. On a tout construit sur l'exigence d'égalité, sur cette aspiration. Et on a le système le plus inégalitaire sur le plan du territoire. Et on a reformé notre aristocratie. Et je serais même tenté de dire que sur la révolution, il y avait plus de mobilité sociale. Parce qu'il y avait beaucoup de petits bourgeois qui réussissaient et qui arrivaient à racheter les charges et qui devenaient nobles. Oui. Maintenant, c'est encore plus difficile qu'avant. Voilà. Donc ici, on fait des parallèles entre les périodes. Donc, modifions les structures de cet état-là, allons dans le sens de la dévolution de pouvoir et on va dans le sens de l'égalité entre les hommes. Parlons de l'égalité des chances, mais nos enfants, les meilleures formations sont à Paris, on ne peut pas, c'est pour les parisiens, c'est pour ces 6 millions de personnes-là. si en Bretagne, on arrive enfin à créer notre grande école avec une partie de leurs cours en Breton, de la recherche en Breton, voilà, avec de très très hauts niveaux, est-ce qu'on peut faire de mieux pour nos enfants ? Là, en Bretagne, chez nous, avec en plus un coût assez dérisoire, on va dans le sens de l'égalité des chances. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, on marche complètement sur la tête dans ce pays depuis la Révolution et il n'est pas de temps justement de sortir un petit peu la tête. Est-ce qu'on peut encore se permettre ce système-là, ce système jacobiniste, du jacobinisme ? Non, on est dans le mur aujourd'hui. Le jacobinisme, ce sont des sentiments. Les sentiments qui ressemblent forts, d'ailleurs, au sentiment de l'état de nature chez le penseur Hobbes. C'est-à-dire qu'il y a la peur, la peur, vraiment, le besoin de protection, ça c'est la France, et aussi le besoin de grandeur, d'éternité. Et chez Hobbes, c'est ça qui a créé l'état fort, le temps légèrement. C'est ce qu'on a en France. Alors la grandeur, le besoin de grandeur, la France n'assure qu'à la grandeur pour éviter, pour ne pas voir les failles, pour ne pas voir les ferrures, les fractures. Voilà. Alors donc, on va se lancer dans des trucs pas possibles, à la solidité économique assez contestée, contestable, et bien souvent, on va aller dans le mur. La grandeur, on la recherche en permanence. Il n'y a pas d'argent pour la culture. Bon, moi je vois la ville de Nantes. La ville de Nantes donne 10 millions d'euros tous les ans pour le Royale de Luxe et la marionnette géante. Ça c'est la grandeur. Une grande ville bourgeoise. Hop, voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas l'argent pour la langue bretonne, pour sauver cette langue-là. Il y a 9 millions d'euros qui partent là pour des marionnettes géantes. Moi je rêve d'un pays, on donne autant de marionnettes géantes, c'est important, c'est une marionnette géante, en termes d'image qu'à la colonne minoritaire qui sont en situation de grande souffrance. Ça me paraît évident, mais ce discours-là, Nantes, essaie de venir pour vous donner le bonheur. On ne l'écoutera pas, évidemment. Mais pourtant, c'est la réalité. Il y a de l'argent pour la culture. Les grandes villes ont de l'argent. Là aussi, il y a une inégalité flagrante entre les grandes villes et la campagne maintenant et les petites villes. Une inégalité de plus en plus forte. Il va falloir effectivement qu'on veille, on n'en prend pas le chemin. C'est vraiment là. Le besoin de la peur, le besoin de protection, aujourd'hui, nos enfants n'aspirent qu'à être fonctionnels. C'est le résultat dans deux siècles. Plus personne ne veut créer des entreprises. Ou alors, ça fait beaucoup de difficultés, mais faire des sondages, déjà, ils doivent être fonctionnels. C'est-à-dire que c'est la protection. On a le système concurrentiel le plus faible en Europe. De tous les grands pays industrialisés, 48%. Ça veut dire que l'autre système public, c'est 52%. Voilà. Bien. public ou parapublic. Vous savez, on est dans une économie, on va dire, fortement socialisée. Alors, bon, c'est un choix, mais on est dans la mondialisation. La mondialisation, ce n'est pas ça. On le va ou non. Donc, ce système-là, il est inadapté. Moi aussi, je trouve bien, c'est bien qu'il y a une protection sociale, c'est un choix. La France, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix. Il n'y a pas le chemin. Parce que la France refuse encore de faire ces réformes-là, peut-être parce qu'elle, justement, ne peut pas se les permettre. Socialement, politiquement, on est dans un pays où l'État a tout construit. Qu'est-ce qui va se passer le jour où l'État va refaire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a pas l'un qui pourrait vivre. Mais là où l'État a tout construit, où l'État, d'ailleurs, pour faire passer des réformes, est obligé de payer sans cesse, parce que les gens d'eux-mêmes ne vont pas accepter les réformes. Ça, quand on fait 35 ans, on paye. Ça aussi. Dans les autres pays, c'est pas ça du tout. Donc, on achète de la paix sociale. On achète de la tranquillité sociale avec des belles épaules. Oui. Ça aussi, c'est le résultat de la désunion. Dans d'autres pays, les réformes, il y a des négociations, on les met en œuvre. Il n'y a pas l'État qui va payer. Les gens se prennent au chien. Donc, ce système-là, de toute façon, il est épuisé. Il va devoir évoluer, je dirais, oui, complètement. Et pour nous, Bretons, on va dans la mondialisation aussi. C'est tout de suite. On y va les deux mains derrière le dos. Nous, on n'a rien. C'est-à-dire, on a une certaine capacité de travail. Globalement, on ne se déboule pas si mal que ça par rapport au carcan. Mais en même temps, on ne peut pas valoriser nos atouts. On a une situation de secondarisation très, très forte. Et voilà. Et donc, on y va dans cette mondialisation. Les deux mains derrière le dos. Il y aura, dans les temps qui viennent, ce sera certainement intéressant parce qu'il y aura d'autres où ils sont très, très fortes. Il y a quelques mois, on était au bord du Penteau-Bien. La France a cru qu'elle n'allait pas pouvoir payer ses fonctionnaires. Ça reviendra, il faut pas se gré. Pour l'instant, il y a une petite détente. Il y a des taux d'intérêt à court terme qui sont même positifs, mais ça n'a pas duré. C'est une mécanisme d'ajustement, etc. Mais il ne faut pas croire que l'Allemagne va continuer à payer une petite permanence. Il ne faut pas croire en plus que la planche à billets va payer pour ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y aura des efforts à faire. Et là, il y aura certainement des actions particulièrement, particulièrement, particulièrement. Donc, ce système, il est à bout de souffle. De toute façon, on est dans un carcours en permanence. En permanence, on parle des collectivités locales, mais on est en guerre contre nos propres collectivités locales. Dès que la région des Pays-Galois fait quelque chose, en permanence, ça vrai. Il y a des manifestations des collectivités locales qui sont prises à partie par leur propre population. C'est ce qu'on a vu l'année dernière. Il y a des manifestations dans le siège des Pays-Galois. C'est assez alléguissant, mais c'est pourtant la réalité. Et pour exister, cette région, elle va dépenser 80 millions d'euros en matière de communication tous les ans. Cet argent-là serait quand même mieux adapté pour l'investissement, pour le débat social, etc. Bref, on a l'impression qu'on se tire en permanence en bas et en pied, alors qu'on pourrait faire, j'en suis sûr, j'en suis certain, beaucoup de mieux. Je disais tout à l'heure que si la Bretagne était enfin rédifiée, si son peuple était reconnu d'une manière ou d'une autre, si on avait un statut adapté, parce que du jour au lendemain, on ne va pas calquer le fédéralisme sur la France, pas de ré, parce que de toute façon, dans la plupart des... dans beaucoup de régions, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc de toute façon, il y a quelques régions, quelques zones où il y a encore une dynamique, des gens qui s'affirment différents, qui veulent prendre en bas leur destinée, mais voilà, tout le monde ne voudra pas. Donc je pense que la solution, ça sera plutôt d'aller vers le statut particulier, statut particulier qui figure dans la Constitution, mais je ne refuse évidemment de nous consentir. Mais je pense qu'à un moment donné, eh bien, j'espère en tout cas qu'on n'ira pas. Je pense que c'est l'avenir. Et une Europe, une Bretagne, un 5 départements avec des véritables compétences législatives, je pense qu'on serait effectivement très très bien placés pour avoir une croissance très forte. On a tout à construire, de ce reste qu'avec la langue bretante, énormément de choses à faire. Donc voilà, ça nous tend les bras. Simplement, il y a le carcan qui est là, toujours. Aujourd'hui, il y a ce débat sur les états généraux de la démocratie locale, les collectivités locales, l'acte 3, la décentralisation. Qu'est-ce qu'on nous prévoit ? On nous prévoit des rustines sur le modèle jacobin. Parce qu'on ne touche pas, évidemment, à ce qui est fondateur, c'est-à-dire l'unicité, la reconnaissance des territoires, tout ça, l'idée, on n'en veut pas. Les compétences, les compétences légitatives, l'évolution de pouvoir, collectivité, on n'en veut pas non plus. On reprend l'expérimentation, mais l'expérimentation, on l'a eue avec Baladur, on a vu ce que ça a donné. Paris ne peut pas, comme ça, se décharger, donner le lié, ce n'est pas possible. Parce qu'il perd les leviers, s'il les donne. Donc il ne veut pas, c'est aussi simple que ça, et s'il donne le lié, il ne les a plus. Alors on a vu, on sait que ce n'est pas possible, il ne peut pas se réformer, cet état-là. Certaines entreprises bretons ont essayé de négocier un peu avec Nicolas Sarkozy pour avoir des coréneurs fiscaux moins adaptés à la Bretagne. Non, ils ont essayé techniquement, les énarques n'ont pas réussi à prendre des textes, des choses, des dégrés. Ce n'est pas possible de réformer ce truc-là. Donc il faut essayer de le réformer. Parlons, donc, expérimentation, on va nous vendre ça, on a encore de la poudre aux yeux, et puis on ne va pas toucher non plus à la multiplicité des collectivités territoriales. Région Bretagne, elle est enserrée aujourd'hui, enfin, la question des délimitations, l'éducation, on n'en parle pas, c'est du cœur pas, on va essayer de s'inviter dans le débat, on y en a très peu de moyens. La question du nombre des collectivités locales, bon, la région est enserrée entre le département, qui a été créé pour le mieux de la région, il ne faut pas se voir, et puis les grandes métropoles, qui ont de plus en plus de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est de plus de société là. enfin, le Rennes, le Nantes, il y a quelque chose, ils ont de l'argent, ça compte. Le pouvoir est là. La région, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Donc, il faut déclarer tout ça. Et au niveau de la Constitution, on ne peut pas donner comme mission à une collectivité l'état de prendre la tête sur les autres. Ce n'est pas possible, c'est contraire à la Constitution. Donc, de toute façon, on est dans une logique, je dirais, ingérable. On ne peut pas sortir de ce système-là. C'est pour ça que, effectivement, on va mettre des rustiques encore sur le système jacobin, mais on ne va pas toucher aux véritables réformes structurelles. Alors, les véritables réformes, elles sont structurelles. Et, bon, alors, comment est-ce que la Bretagne va pouvoir s'inscrire un peu dans ce débat sur la réforme des collectivités locales ? Ce n'est pas facile du tout, mais, moi, je pense, j'espère que, quand on ne peut pas investir ça, je ne sais pas ce que les réformes encore, de montrer qu'on est vrai, qu'on veut autre chose que ça. On ne veut pas des rustiques, on veut un changement de paradis, un changement de règles du jeu. On veut la reconnaissance des peuples, des territoires. Il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir de toute façon dans la mondialisation. Et puis, comme je dis, il y a comme ça qu'on aura aussi un peu d'équilibre à cette société-là et, je dirais, même plus de sens encore à la citoyenneté. Ce qu'on veut au nom, on est citoyen français, citoyen européen. Donc, ça, c'est comme ça. Et les bretons se pensent, d'ailleurs, multi qui se pensent bretons, ils se pensent français, ils se pensent européens. À peu près à l'égalité d'avis. Donc, voilà, donc, c'est ce que j'ai essayé en tout cas de défendre dans ce niveau-là. On insistait bien sur le fait que le jacobinisme, c'est un système épuisé, à bout de souffle, qui nous envoie dans le mur à tous les niveaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada